Vous êtes sur RTL. Économisons-la. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Une grande félicité nous étreint. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Félicité. Bonjour Mme Jard. On ne peut mieux. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Le ministre de l'Intérieur est apparu marchant avec une béquille sans que l'on sache ce qui lui est arrivé. Bonjour Christophe Castaner. Ce qui m'est arrivé c'est un accident de déconfinement. Mais c'est-à-dire ? Deux mois sans aller en boîte, je suis rentré dans une terrible dépression. Alors dès qu'Emmanuel nous a autorisé à ressortir, j'ai organisé une sur-boom au Montana. Il y a un gonze qui a renversé son gin tonic, j'ai glissé sur la rondelle de citron et voilà le travail. Mais attendez, les boîtes de nuit sont toujours interdites en France ? Mais je pense qu'il faut s'inspirer du modèle allemand. Les teuffeurs là-bas ont pu rouvrir leur discothèque. C'est vrai, mais ils n'ont pas le droit d'y danser. Tant qu'on peut galocher, moi ça me va. Mais écoutez, enfin, il faut porter un masque. D'accord, mais si je découpe un trou de mon masque, je peux sortir la langue ? Mais vous êtes incorrigible. L'autre jour, en visite dans une usine, vous n'avez déjà respecté aucune mesure barrière. Je préfère les barres ouverts aux gestes barrières. A défaut de boire des verres, je me mets en fer. Là, avec ma béquille, je me prends pour grand corps malade. Pour plaire aux filles. Comme à toi, princesse Jade. Le deuxième tour des municipales aura donc lieu le 28 juin. Les partis de gauche tentent de s'entendre. On fait le point sur ces grandes manœuvres avec l'ancien président de la République, François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Yves Mourouzi. Et bonjour à tous, point, toutes. Ok, si vous voulez. Alors, comment se passent ces négociations entre les différents courants de la gauche ? Bien ! J'ai réuni mon think tank Terra Nova et après des jours et des jours de réunion, nous avons décidé de lancer un nouveau mouvement que nous avons appelé Union de la Gauche. Ça sonne moderne, non ? Oui, en tout cas c'est déjà ça, c'est un bon début. Oui ! Oui. Mais maintenant je dois mettre d'accord les différentes composantes de la gauche. Ce n'est pas facile. Il y a Arnaud Montalembert, le souverainiste. Arnaud Montebourg, je suppose. Oui, c'est ça. Il veut tout relocaliser, même la fabrication des masques. Mais comme nous n'avons pas de plastique et d'élastique en France, il veut creuser des puits de pétrole pour en fabriquer. Et pour extraire le curard, il veut planter des lianes amazoniennes. Et puis il y a aussi Benoît Hanon de Génération.s qui veut taxer les plus riches que lui. Non, Benoît Hamon. Oui, oui. Il bassine tout le monde avec son revenu universel. Il se dispute avec Edgar Ford, le fantôme du Parti Socialiste. Non, Olivier Ford. Et avec les communistes, comment ça se passe ? Mal. Car ils veulent rouvrir les usines Whirlpool qui fabriquent des sèches-linges. Mais Europe Écologie Les Verts trouve que ce n'est pas écologique, les sèches-linges. Ah oui, l'union est un combat, comme on dit souvent en politique. C'est ça. C'est pourquoi je suis là pour arbitrer les combats. Aïe, ça ne doit pas être facile d'être l'arbitre, François Hollande. Au contraire, ils sont toujours d'accord pour dire « on chiotte l'arbitre ». Après un intense lobbying de Philippe de Villiers, directement auprès d'Emmanuel Macron, le Puy du Fou va rouvrir ses portes le 11 juin, malgré les réticences d'Edouard Philippe. Mon joie, Saint-Denis, j'ai fait plier le barbu. Je suis le Charles Martel des parcs d'attraction. En publiant un SMS du président de la République, vous avez un peu forcé la décision. Il se fait élagueuse. Lorsque le pigeon voyageur du prince Emmanuel, qui répond au nom de WhatsApp, s'est posé sur mon gant de fauconnier, j'ai simplement annoncé la bonne nouvelle à mon peuple, comme l'aurait fait tout seigneur à ma place. En tout cas, vous êtes satisfait ? Les parcs d'attraction peuvent rouvrir. Je ne compte pas m'arrêter là. Je vais à présent demander à ce que les plages restent fermées. Quoi ? Ce n'est pas du tout logique, ça ? Ah, va des rétros, Jadanas ! C'est le ciel qui nous a envoyé cette épreuve pandémique. C'est justement pour que nos plages restent fermées cet été. Nous voilà enfin débarrassés de ces poitrines dénudées aux auréoles brunes et aux tétons turgescents qui vous passent à côté tandis que vous êtes tranquillement allongés sur votre serviette de plage à faire des pâtés ou des mots fléchés de valeur actuelle. Ah oui, avec la distanciation sociale, vous ne les verrez plus. Que tu dis ? Ces créatures à la patte de chameau lipu qui ondulent, leurs croupes rebondissent partout. Je vous oblige à vous mettre sur le ventre pour ne pas exhiber une protubérance obscène qui déforme votre maillot de bain une pièce. Bon, pourtant chez vous, en Vendée, les plages rouvrent les unes après les autres. Peu me chauffe, fille de radio. Oui. Car j'ai un plan. D'ailleurs, pour autant qu'il t'enchaille, du verbe chaloir, je t'informe du lancement d'une grande croisade estivale. En quoi consistera-t-elle exactement ? Vêtu d'un bob de claquettes et d'un pareo frappé du sacré cœur vendéen, je parcourrai les plages rouvertes pour enduire de goudron tous les cifs épilés de frais offerts au soleil. Ah, j'arrête, je bande. Bien, bien, bien. Après avoir accompagné les Français durant leur confinement en leur disant des fables de La Fontaine, notre ami Fabrice Luchini vient d'enregistrer une nouvelle fable pour célébrer le déconfinement. Le bobo déconfiné, sa femme et ses enfants. C'est à vous, Fabrice. La Fontaine a dit « Chacun a son défaut, toujours il revient. Sur ce propos d'un conte, il me souvient. » Un bobo libéré de son confinement se posa sitôt dit la question du moment. Où partir en vacances avec femme et enfant ? Mais seulement en France, il trouvait ça navrant. Il avait tant rêvé de partir découvrir le Bhoutan, le Tibet ou alors Agadir. Oui, mais Édouard Philippe l'avait bien répété. Rien hors de nos frontières. Il s'était résigné. Car déjà fort déçu de l'annulation du très subventionné Festival d'Avignon où il se réjouissait de pouvoir applaudir une pièce d'Olivier Pie, pourtant triste à mourir. Alors, consciencieusement, il prit une carte de France afin d'organiser sa future transhumance. Hésita, Atlantique ou Méditerranée ? Aller au Cap Ferret ou bien à Saint-Tropez ? Mais que choisir ? Un Cap ou une péninsule ? Il n'allait pas finir dans un camping à Tulle. S'il allait au Ferret ou sur l'île de Ré, il croiserait sans doute Barthès de TMC. Finalement, il opta pour une valeur sûre et inscrivit une croix sur la côte d'Azur. Un bermuda corail et une chemise en lin, il passera pour sûr pour un vrai tropézien. Le soir, il sucera sa glace sur le port devant de gros bateaux, de grosses femmes, de gros porcs. Il prendra la navette pour rejoindre Sainte-Maxime où les loques sont moins chères, où il y a moins de frimes. Il partira là-bas avec toute sa clique. Mais le 21 juin, il fêtera la musique. Il ira dans Paris sur sa chère trottinette voir des intermittents souffler dans des trompettes. Car le confinement ne leur a point changé. Il est fier maintenant de vivre le monde d'après. Quant à vous cet été, profitez comme un prince. Allez, venez courer, demeurez en province. Prenez femmes, abbayes, emplois, gouvernement. Les gens en parleront. N'en doutez nullement. Ah bah, quel bonheur ! On retrouve bien entendu toute l'équipe sur le site rtl.fr. Nous avons rendez-vous demain et puis je crois aussi ce matin que vous aviez un petit hommage que vous vouliez rendre. Oui, Yves, je voudrais simplement dédier cette chronique à l'ami Jean-Louis Dabadi qui nous a quittés. Merci beaucoup. Nous on était heureux, Laurent, de vous entendre et nous penserons tous aujourd'hui évidemment à Jean-Louis Dabadi. Ce d'autant plus que nous allons le retrouver pour un hommage dès le début de Laissez-vous tenter après tous ceux qui ont eu lieu ce matin sur notre antenne. Rendez-vous demain cher Laurent avec toute l'équipe. Eh bien à demain ! Dans un instant, la météo à 7 jours.